Bruno Redares, cette année 2016, lance les festivités avec la Chine, qui donne au festival une envergure internationale. Arles, pour cette 16e édition, accueille une dizaine de photographes chinois. C'est Lala, modèle et comédienne lyonnaise, qui nous guide au cœur de ces rencontres audacieuses et très innovantes. Pour le festival européen de la photographie du nu, depuis 16 ans ça existe, mais c'est la première fois qu'il y a des photographes chinois en collectivité qui exposent pendant le festival. Donc aujourd'hui on a 10 artistes chinois qui se présentent à la chapelle Saint-Den pour une exposition qui montre un peu ce que font des photographes chinois au thème du nu. En Chine, la nudité reste presque un tabou, qu'on n'est pas habitué à se montrer nu. Mais par contre, en milieu artistique, la nudité est bien acceptée, surtout dans une façon qui est très indirecte, de montrer non pas le côté sexuel, mais la nudité pure dans l'art. M. Chang, c'est mon partenaire chinois qui s'occupe de l'organisation des événements culturels. Il fait venir des photographes chinois pour exposer en France. Et aussi, à l'inverse, on a envoyé beaucoup de photographes français pour exposer en Chine. Donc particulièrement le président du festival européen de la photographie du nu, Bruno Rédares, a exposé à Pékin sur ces photos de nu en Chine. C'est Jingjing, donc elle a fait des reportages à Éthiopie sur les photos de la civilisation africaine, surtout sur le thème des enfants et la mère. En Chine, dans le milieu d'art, on retrouve beaucoup d'artistes, de plus en plus d'artistes féminines, qui s'expriment à travers la photo, les peintures, pour exprimer leur esprit, leur vision sur la vie. C'est un peu d'artistes, c'est un peu d'artistes, c'est un peu d'artistes qui s'est passé à l'artiste de l'artiste de l'artiste. Je suis un grand passionné de photos, ça fait 40 ans que je fais la photo en Chine et aussi dans le monde entier, mais c'est la première fois que je fais une exposition sur ce thème très varié. La première fois à Arles, je suis très honorée d'exposer dans cette capitale de la photo qui est connue mondialement. Je suis très honoré d'avoir regardé cette capitale de la photo en Chine et de la photo en Chine. Je suis très heureuse d'avoir regardé cette capitale de la photo en Chine. Moi, personnellement, je ne me qualifie pas de photographe, mais artiste, parce que je dirige mon groupe personnel qui est composé de plusieurs artistes-photographes pour faire ma création, pour créer mes œuvres d'art. Bien sûr, Van Gogh et d'autres artistes qui ont vécu à Arles, ici présent aujourd'hui, étant photographe-artiste, je suis très honorée. Bien sûr, je vais refaire ce parcours qui a été fait par Van Gogh et d'autres artistes. J'aimerais bien profiter de cette occasion d'être à Arles pour reparcourir ce parcours. Lui, il a déposé plusieurs brevets pour son méthode, pour faire ses tirages et ses méthodes pour ses photos. Ses brevets sont déposés en Chine et aussi au niveau Europe. Et pendant tout ce festival européen, festival européen de la photographie du nu, ce tirage est le plus élevé en goût de revient et aussi le prix de vente le plus cher de ce festival qui est devant vous. Donc, même le festival vient de commencer, mais il a déjà beaucoup de retours positifs sur son exposition. Donc, il a beaucoup de confiance pour cette exposition et aussi, il est vraiment ravi d'être présent à Arles. Sous-titrage Société Radio-Canada